L'année a bien mal commencé au Guatapalta. Atteinte de la grippe du poulet, Rosélia et ses copines cherchent comme des folles des petites graines à picorer sur le carrelage de l'entrée. Le mois suivant, le vieil Ernesto a décidé d'insulter ses meubles comme du poisson pourri. En mars, à la clinique des Miss Roussos, le professeur Jiménez fait connerie sur connerie lors d'une greffe de moquette pectorale sur un boys guatapaltec. En plein carême, le jeune Philippot se fait aider de quelques amis après avoir malencontreusement absorbé une boîte entière de la nouvelle pilule d'érection Viagra. Pour le printemps, dans un cimetière pour chiens, Gérardot a décidé de pondre par les oreilles des oeufs de tortue qu'il va couvrir ensuite pendant de longues semaines. Avec l'arrivée des beaux jours, Rachelita a décidé d'entretenir une relation très étroite avec l'homme invisible. Et que deviendront tous ces personnages aux mille et une facettes qui nous ont fait voyager dans nos cerveaux tout au long de cette année, comme Roberta, la RPR, Adriano, le boys intellectuel, Emiliano et son super brushing, Gérardot, l'impulsif au cœur tendre, Emanuela, aujourd'hui décédé, le député Alvarez et son fils Antonio, ou encore Muriela et sa poitrine artificielle. Autant de destins incroyables, extraordinaires, merveilleux et sympas, dont on ne connaîtra jamais la suite, puisque c'était le tout dernier épisode de la série qui portait le nom de... ...